Dans les forces canadiennes, les qualités fondamentales du leadership se forgent lors de la qualification militaire de base des officiers. Trois mois intensifs qui mettent à l'épreuve les aptitudes physiques et mentales de plus consignes. C'est ici, à l'École de leadership et de recrut à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Que chaque aspirant officier entame sa transformation vers une carrière unique et valorisante, en tant que leader de soldats, de marins ou d'aviateurs. La QMBO couvre l'ensemble de la formation en leadership, de la salle de classe aux exercices en campagne, en marche terrestre ou en exercice de précision, dans les casernements ou aux gymnases. La QMBO n'est pas facile. Chaque tâche est plus exigeante que la précédente. Tu dois conserver ton énergie physique et ta résilience mentale pour réussir. Comme on le dit au début, vous allez voir, vous êtes moins bons que vous pensez que vous l'êtes. C'est vrai. Mais c'était super. À Saint-Jean, tes instructeurs chevronnés t'inculquent l'art et la science du leadership. Une fois ton diplôme obtenu, tu entames une carrière de service et de fierté en tant qu'officier commissionné des Forces canadiennes. Les aspirants officiers sont logés dans la mégastructure, un complexe autonome abritant dortoirs, gymnases, cafétérias et locaux d'enseignement. Tu y reçois ton équipement militaire de base. Uniforme, bottes, casques, havre-sac, literie et tout le nécessaire, y compris ton arme personnelle. Tu portes ton uniforme en tout temps et les visiteurs ne sont permis les week-ends et jours fériés qu'après les cinq premières semaines. Tout au long de la QMBO, on t'apprend les fondements de la vie militaire, les normes de tenue, de discipline et de conduite. Du lever à 5 heures, tes journées sont très remplies et se terminent tard en soirée, car tu dois entretenir ton équipement personnel et les quartiers et te préparer pour les défis du lendemain. Les inspections fréquentes représentent une partie importante du programme. Chaque minute de la formation est planifiée en fonction de constituer un corps de leaders professionnels, des officiers qui sont proactifs et qui recherchent les responsabilités et les acceptent. Tant qu'on rentre sur un cours de recrutivité comme ça, on pense des fois qu'on ne sera pas capable de faire certaines choses. On se rend compte que oui, le corps est capable de suivre, le moral est capable de suivre. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de voir qu'on est capable de faire plus que ce qu'on croit vraiment être capable de faire. Ce qui me motive, c'est... En fait, moi j'ai un objectif, c'est vraiment de passer le cours avec succès. Moi, je prends vraiment ça un jour à la fois, donc je pense que c'est une bonne mentalité à avoir, c'est de donner son maximum à chaque jour, en espérant se rendre à la fin, bien sûr. On t'incule que les valeurs fondamentales des forces canadiennes, le courage, l'intégrité, la loyauté et le devoir. Et on t'apprend les codes d'éthique et moraux d'une vie militaire moderne dans un pays multiculturel où sont respectés la diversité et les droits humains. Des principes qui font que notre force militaire compte parmi les plus respectées au monde. C'est d'accord, vous serez prêts. Tu apprends le maniement, le chargement et le tir de ton arme, ainsi que le déplacement en terrain varié et inconnu, de jour comme de nuit et dans des conditions climatiques difficiles. Le plus difficile jusqu'à présent, surtout lorsqu'on fait des bonnes journées comme aujourd'hui, de 13 km ou des journées d'activité physique intense, qu'on a dormi à peine 4 heures, c'est vraiment de se minder à bien faire sa tâche et à la compléter malgré le manque de sommeil. Les forces canadiennes s'attendent à ce que tout officier soit en excellente condition physique, prêt à commander ses unités à travers les plus dures épreuves qui soient. L'entraînement physique prend plusieurs formes, chacune étant conçue en fonction des exigences du monde réel auxquelles tu seras confronté au cours de ta carrière. Tu dois satisfaire la norme militaire de base en notation et apprendre à conquérir le parcours du combattant. Commençant sur de courtes distances, les marches et courses à pied augmentent graduellement jusqu'au test d'endurance finale, 13 km avec avressac et attirail de combat. Les forces ont établi des normes minimales en matière d'extension des bras, de redressement assis, de force d'appréhension et de capacité aérobique. Alors mieux vaut commencer à perdre du poids, cesser de fumer et intensifier ton entraînement dès aujourd'hui. Car chaque kilomètre couru et kilogramme en moins avant ta QMBO va te faciliter la vie. On touche pas à ça, c'est bon? Le rôle de l'officier est avant tout de compléter la mission. Beaucoup de défis, pas nécessairement juste au niveau du parcours, mais vraiment au niveau de comment on est en tant que leader. On n'a pas nécessairement toutes de l'expérience à savoir quoi faire, comment diriger des troupes ou des choses comme ça. On est pas mal toutes du monde qui sortent de l'école, de l'université. Fait que d'habitude, on prend en considération les capacités intellectuelles de chacun et non pas leurs capacités physiques. Donc c'est le fun d'avoir une petite rétroaction des gens qui ont de l'expérience, puis de nous dire, exemple, on a fait telle erreur, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Au cours de la QMBO, ton instruction s'articule autour du leadership militaire sous diverses facettes, notamment les exercices d'entraînement en campagne, la force de cohésion, les opérations offensives et défensives, la survie en cas d'attaques chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, la planification des missions et la rédaction des rapports. En fin de formation, lors d'un exercice en campagne de 5 jours et 4 nuits, on te pousse aux limites de ton endurance et de ta force physique, et on met à l'épreuve tes capacités de mener et d'inspirer une équipe dans des conditions stressantes et difficiles. Ça, il a fallu mettre en pratique ce qu'on avait appris dans nos cours, justement concernant les fouilles, mais encore là, c'est facile en classe. Là, on a fait plein de petites erreurs. On va à l'endroit des coordonnées qu'ils nous ont données, on fait notre fouille, notre recherche à sauvetage, exemple, on trouve la personne, on fait le traitement et on revient. Ça fait vraiment concrétiser tout ce qu'on a appris. C'est vraiment le fun pour ça. Tu es sans cesse mis à l'épreuve, il y a des surprises tout au long du parcours. Car en situation réelle, les soldats, marins et aviateurs doivent à tout moment être prêts à faire face à des situations difficiles. C'est stressant, mais c'est le fun de pouvoir diriger du monde, leur dire quoi faire sans être trop autoritaire non plus. Puis de dire, bien, c'est moi qui, en fin de compte, mène cette mission-là au bout, supporté par l'équipe, évidemment. C'est un petit challenge personnel qui est intéressant. Le fait de connaître mon monde, puis connaître les aptitudes de chacun, ça m'aide aussi à savoir justement comment diriger. Chacun est différent, donc chacun demande une approche différente. Madame, gardez toujours vos mains à l'endroit où je peux les voir. Je suis assez directif quand c'est le temps de l'être. C'est ce qu'on essaie de nous montrer aussi en tant que bon leader. Je pense qu'avec l'expérience, l'apprentissage, ça va être numéro un. Les trois mois de la QMBO seront sans doute l'expérience la plus éprouvante que tu n'auras jamais connue. Souvent, quand je parle à des amis qui sont aux civils, ils n'en reviennent pas. « Ah, mon Dieu, tu n'as pas dormi pendant tant de temps. Ah, mon Dieu, tu as mangé des rations. Tu as tiré une arme à feu. Tu t'es roulé dans la boîte. » C'est incroyable. C'est toutes des choses. Tu leur racontes ce que tu as fait, puis que tu racontes ça avec bien du plaisir. Parce que sur le coup, c'est difficile, mais par après, on se rend compte à quel point c'était drôle. « Je pense qu'il y a un lien d'amitié qui s'est rapidement formé. On n'a pas le choix parce que dès le départ, on est amené à travailler en équipe. Donc, tout le monde peut profiter des forces de chacun. C'est sûr qu'il y a toujours des individus qui sont peut-être un peu plus faibles que d'autres. Donc, c'est des amener à notre hauteur pour faire que le bateau avance dans la même direction. » « Le travail d'équipe était présent tout le temps. On est là pour s'aider, puis aussi pour s'amuser aussi. Si on n'a pas de fun en groupe, je pense que personne ne va aller de l'avant. » « À la remise des diplômes, tu auras franchi l'une des étapes les plus importantes de ta vie. » « Tu auras acquis les compétences nécessaires pour exercer un véritable leadership avec confiance, fierté et sens de l'engagement. » « Et tu seras prêt pour une carrière militaire d'officier dans les Forces canadiennes. » « Je sais que je peux en prendre. Je sais de quoi je suis capable. J'ai relevé des défis que je n'aurais jamais cru. » « Je n'avais même pas imaginé que c'était possible de faire. » « On ne marche plus droit, puis on sait où on s'en va un peu plus dans la vie. » « J'ai choisi l'armée parce que je sais que c'est un métier de défi, un métier d'aventure qui va me permettre de voyager, de rencontrer toutes sortes de monde. » « Je suis quelqu'un qui est vraiment mordu d'aventure, donc pour moi, c'est un choix logique. » « C'est un cours qui était chargé, un cours de 15 semaines. » « Tout ce stress-là qu'on a vécu, cette pression-là, est parti aujourd'hui avec cette dernière journée. » « Donc, c'est un peu un mélange d'émotions, mais il y a beaucoup de fierté, puis de soulagement, de libération de stress. » Sous-titrage Société Radio-Canada